Bonjour à tous c'est Pierre alors j'ai dans ma main le nouveau HTC U12 plus et notamment la version transparente assez originale du fabricant taïwanais alors ce n'est pas une surprise vous le savez peut-être le fabricant va mal il y a quelques années une partie de la division mobile a été vendue à google pour plus d'un milliard d'euros et plus récemment et bien le HTC est obligé de licencier près de 1500 personnes pour bien tout simplement un manque d'argent dans les caisses alors le HTC U12 plus et bien veut rivaliser avec les meilleurs du marché il se veut être le flagship ultime de la marque il arrive un peu après et donc du coup et bien son ambition est de faire mieux que ce qu'il y a sur le marché je vous propose et bien de découvrir après plusieurs semaines d'utilisation nos impressions finales sur ce téléphone le HTC U12 plus c'est le premier smartphone où il ne faut pas appuyer sur des boutons à proprement parler le bouton d'alimentation et les touches de volume utilise la même technologie qu'adjustance le châssis que l'on peut donc presser ce dernier bien sûr présent sur le U12 plus il a d'ailleurs reçu quelques nouvelles fonctionnalités si vous appuyez sur le châssis vous verrez bien le téléphone passer en mode à une main en appuyant sur les boutons situés sur le côté vous recevrez un retour du moteur de vibration qui confirme que l'appareil a bien détecté votre action alors tout ça c'est bien beau mais au quotidien autant l'avouer et bien on reste sur sa faim et je suis assez déçu de la part de HTC le châssis parfois est très sensible et donc du coup on se retrouve avec des commandes ou des choses qu'on n'a pas forcément demandé au smartphone l'idée d'HTC est bonne supprimer les boutons c'est vraiment original c'est osé mais concrètement sur ce smartphone et bien ça ne passe pas côté design HTC ne s'aventure pas beaucoup au delà sa zone de confort les surfaces en verre sont un petit peu arrondi et le smartphone n'est ni fin ni léger ce qui permet une bonne tenue en main la finition est excellente et l'arrière transparent me plaît vraiment beaucoup avec son écran de 6 pouces un format 18 par 9 et une définition qhd l'écran de ce HTC U12 plus dispose de tout ce qu'un smartphone pourrait avoir besoin cerise sur le gâteau il n'a même pas de notch l'image est alors bonne les couleurs naturelles et le seul petit défaut c'est qu'au soleil il manque un peu de luminosité sur ce point l'écran est trop sombre et il est difficile de l'utiliser le galaxy s 9 et le p20 pro se débrouillent bien mieux dans ce domaine quant au contraste il n'arrive pas au niveau d'un écran oled mais c'est hélas le revers de cette technologie quant au contraste il n'arrive pas au niveau d'un écran oled mais c'est le revers de cette technologie lcd en ce qui concerne et performance le HTC U12 plus fait une belle prestation cela est dû à trois choses d'une part son processeur ultra rapide snapdragon 845 ensuite sa grande mémoire vive et pour terminer la légèreté de son système alors sur ce point là concrètement le HTC U12 plus est une bête de course il ne vous desserva absolument pas on a même l'impression qu'il peut faire encore plus que ce qu'on lui demande vraiment la HTC a fait du bon boulot le smartphone ne surchauffe pas il y a vraiment un très très gros travail de la part à la fois et bien des designers mais également de l'équipe technique pour vraiment bien optimiser la relation entre hardware et logiciel l'interface de HTC s'appelle Sense et visuellement rappelle beaucoup Android pur beaucoup de fabricants ajoutent des applications à leur smartphone mais HTC fait les choses différemment vous pouvez choisir lors de l'installation quelles applications vous voulez avoir HTC fait aussi l'impasse sur de nombreuses applications maison et se contente de proposer des applications de Google c'est une bonne chose personne n'a envie d'avoir deux fois des applications qui font la même chose et alors l'appareil photo vous allez me dire et bien il est intéressant de noter que depuis le One M8 en 2014 HTC ne proposait plus de double appareil photo à l'arrière de ses appareils les choses changent avec ce U12 plus nous y trouvons un module avec un grand angle de 12 mégapixels une ouverture de f1.75 et distance focale de 25 mm le deuxième module dispose d'une distance focale de 49 mm fait des photos de 16 mégapixels et permet de faire un zoom 1 x 2 optique de créer un effet de flou en mode portrait côté vidéo le HTC U12 plus reprend les fonctionnalités de son prédécesseur ce qui est nouveau cependant c'est que le U12 plus peut faire des vidéos en 4k à 60 fps et grâce à la stabilisation d'image optique elles sont assez réussies il peut également faire des vidéos en slow motion à 240 images par seconde en full HD sur le plan de l'autonomie il faut savoir que le HTC U11 plus son prédécesseur avait une bonne autonomie mais malheureusement on peut pas dire autant de du HTC U12 plus alors sa batterie de 3500 milliampaires n'est pas mauvaise le smartphone vous permettra de tenir une journée mais si vous êtes un utilisateur intensif ainsi vous faites beaucoup de vidéos beaucoup d'internet si vous utilisez beaucoup bien de push de notification vous aurez certainement des problèmes d'autonomie il faudra passer par la case recharge durant la journée alors oui c'est regrettable tout comme l'absence de chargement sans fil malgré la présence de verre à l'arrière dans tous les cas nous y retrouvons la charge rapide quick charge 3.0 et 4.0 mais le câble est bien fourni dans la boîte avec l'appareil étant 3.0 HTC reçoit heureusement des points bonus pour la qualité de son smartphone il s'agit non seulement des meilleurs haut parleurs mais aussi d'excellents écouteurs avec réduction de bruit active que vous pouvez brancher par usb de type c vous pouvez les adapter à votre oreille grâce à usonic alors ça ne prend que quelques secondes et heureusement même si la prise mini jack fait défaut sur ce smartphone et bien HTC nous offre un adaptateur usb type c prise mini jack pour et bien utiliser un corps vous écouteurs alors après plusieurs semaines d'utilisation mon bilan est assez contrasté sur ce acheté si vous voulez plus oui j'ai été globalement séduit le smartphone et bien m'accompagne dans toutes les tâches quotidiennes il fait le taf comme on peut dire mais clairement pour 799 euros je reste un peu et bien sur ma faim je trouve que les concurrents comme le p20 pro le galaxy s 9 et bien font mieux sur de nombreux points il ya des idées originales à le smartphone qui se presse il ya vraiment plein de réflexion de la part du fabricant taïwanais mais la réalisation et bien est encore un peu hasardeuse et donc du coup on a un téléphone pas très pas très bien fini c'est dommage parce que le téléphone arrive après tous les autres et on attendait un peu plus de ce côté là ça me chagrine d'autant plus que HTC c'est vraiment un fabricant que j'aime beaucoup beaucoup depuis des années c'est eux qui avaient fabriqué le premier le premier nexus si pour les plus anciens c'était eux qui fabriquaient en marque blanche et bien les téléphones d'orange vraiment c'est une marque qui a un potentiel il ya vraiment un savoir-faire mais voilà ce HTC 12 plus il est bien il est beau mais il est cher voilà c'est c'est vraiment ce ce petit côté qui me déçoit peut-être que quand le prix va descendre et bien je pense que c'est une alternative qu'il faudra considérer et bien d'un peu plus près voilà moi je vous encourage dans tous les cas à me dire votre opinion dans les commentaires si vous aimez ou pas ce HTC 12 plus ou si vous l'avez déjà acheté et si c'est le cas et bien dites nous tout et bien sûr ce smartphone comme toujours je vous invite à liker cette vidéo à la partager bien entendu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne youtube et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne allez tous